Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit des galettes lui dit d'aller voir sa mère grand qui était malade. En passant dans le bois, elle rencontra le loup. Il lui demanda où elle allait. Je vais voir mère grand et lui porter une galette et un petit pot de beurre. Habite-t-elle loin d'ici mon enfant ? Oh oui, c'est par-delà le moulin que vous voyez là-bas, à la première maison du village. Eh bien je veux aller la voir aussi. J'y vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là et nous verrons qui sera le plus tôt. Le loup ne mit pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand et il frappa à la porte. Qui est-elle là ? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Ensuite, il ferma la porte et ça va coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelques temps après, va marquer à la porte. Hé salut mamie ! Comment vas-tu ma petite ? Ça va, ça va, bon cheville, je dois aller en ville. Ah là là, cette petite alors. Non mais c'est pas possible ça. Oui, qui c'est ? Alors grand-père, ça va ? Ah, c'est toi mon petit. Vois-tu mon garçon ? De mon temps, je mangeais les gens. J'étais cruel, j'étais méchant. Ah, c'était la belle époque. On mangeait des petits lapins, des mères grands. Ah, c'était le bon temps. Toi garou, tu es bien trop gentil. Eh oui grand-père, mais les temps ils ont changé. Pendant ce temps, en ville, Garou est effectivement très gentil avec tout le monde. Attention à ton petit chien ! Eh madame, vous avez laissé tomber votre sac. Eh, mais, mais, arrêtez-vous ! Oh, oh, oh pardon, je suis désolée. Pour me faire pardonner, je peux vous inviter au restaurant ? Tu sais bien passer, messieurs, dames ? Eh, c'est toi qui ai mangé ma grand-mère. Et si, après, tous ces amis ont posé la peine ? Bonne à être wild. Bonne à être wild. Bonne à être wild. Bonne à être wild. Bonne à être présent ! Sous-titrage ST' 501